Alors bonjour à tous, salut de vous retrouver chers amis, on se met mercredi 20 avril, le jour de la terre 2022, la verdure du Québec, j'espère que vous allez bien même, ça va très très mal. Et rassurez-vous, ça va aller de plus en plus mal. Maintenant, on va aller faire un tour dans l'univers de Vladimir Poutine. Le USN nous rapporte qu'il y a eu, ou en tout cas Poutine est de plus en plus, il ne faut pas oublier, il y a beaucoup de propagande. Il faut prendre ce qu'il faut prendre et il faut laisser ce qu'il faut laisser. Mais on pourrait comprendre la situation, ce qui pourrait être très réel et vraiment véridique. Vladimir Poutine serait dans un état assez paranoïaque. On le sait, la Russie a un grand empire, l'ancien NUEC-URSS, contrôlé par une garde. Comme n'importe quel pays, on a notre garde ici, en France il y a la garde, on les voit tous en train de se lever pour le deuxième tour. Et appeler un blocage de Marine Le Pen, donc tu vois il y a des gardes partout, chaque pays a sa vieille garde. Et l'ex-URSS, la Russie n'en fait pas exception. Vladimir serait dans un état assez paranoïaque, alors qu'il pense qu'il pourrait être victime d'un coup d'état potentiel et il cherche naturellement à protéger ses arrières. Est-ce que tout ça c'est de la propagande? Je ne sais pas. Mais la nouvelle est la suivante, comment des alliés clés de Poutine sont morts ou ont été empoisonnés et ont subi des crises cardiaques mystérieuses alors qu'il combattait ou qu'il pense ou qu'il cherche à repousser un coup d'état. Il est de plus en plus paranoïaque apparemment. Cela survient alors que la légende russe des échecs Gary Kasparov a averti que Poutine risquait d'être renversée suite à l'invasion désastreuse de l'Ukraine qui a fait déjà plus de 21 000 soldats russes apparemment, selon ces statistiques-là. Poutine devrait avoir commencé à purger ses anciens alliés proches. On peut voir ici Sergeï Seugou à droite et Valéry Gerasimov qui semblent tous deux avoir été mis à l'écart. Plus tôt ce mois-ci, Vladimir a retiré au moins 150 hauts commandants de l'agence d'espionnage russe dans une purge à la stalinienne en réponse à la guerre ratée. Presque tous ceux qui ont été évincés faisaient partie du soi-disant cinquième service, une division créée en 1998, lorsque Poutine était encore directeur du FSB, conçue pour mener des opérations dans les pays de l'ex-Union soviétique, comme l'Ukraine. La guerre a été désastreuse en termes de perte de troupes russes. À titre de comparaison, l'Union soviétique a perdu un peu moins de 14 500 soldats pendant la guerre de 10 ans en Afghanistan. Cependant, la perte de hauts gradés a été encore plus dommageable d'un certain nombre de commandants russes ayant été tués depuis le début de la guerre il y a un peu moins de deux mois apparemment. Les rapports indiquent qu'un Poutine furieux a blâmé ses hauts... pardon... Fonctionnaire pour les manquements en Ukraine, cela n'est arrivé que parce qu'il ne voulait pas entendre la vérité a déclaré l'expert russe Robert English au Business Insider. Lorsque ses forces ont envahi le 24 février, Poutine s'attendait à une victoire rapide dans laquelle son armée serait accueillie comme des libérateurs. Mais au lieu de cela, alors que la guerre semble devoir durer encore quelques mois au moins, Poutine semble maintenant s'être retourné contre ses anciens alliés, voyant des ennemis partout où il regarde. Le mystère entoure le chef de la défense de Vladimir Poutine après qu'il a été frappé par une crise cardiaque non due à des causes naturelles. Sergei Shoigu aurait été exclu du jeu à la suite d'une alerte sanitaire présumée le mois dernier après une rencontre avec Vladimir Poutine, Léonide Nevzlin, 62 ans, un homme d'affaires russe de premier plan et ennemi juré de Vladimir Poutine, a fait ses déclarations dans un message chat sur Facebook. Donc, ça vient d'un ennemi de Poutine. On le voit, on comprend l'histoire un petit peu plus. Donc, ça peut faire partie d'une propagande aussi. Mais comme ça peut être aussi vrai, il a affirmé que le ministre russe de la défense, Seugo, qui a joué un rôle central dans l'évasion russe de l'Ukraine, est également aux soins intensifs. « Seugo est hors-jeu, il pourrait devenir handicapé s'il survit », a-t-il écrit. Il a soudainement eu une crise cardiaque massive et il est aux soins intensifs, connecté à des appareils. La rumeur dit que la crise cardiaque n'aurait pas pu être due à des causes naturelles. Shoigu aurait été aperçu marchant lentement lors des funérailles du politicien russe, ultranationaliste de droite, Vladimir Zirinovski, le 8 avril. Il a également été vu lors d'une vidéoconférence le 13 avril avec Poutine et d'autres ministres. Mais on s'est déjà demandé si de fausses images étaient utilisées lors de ces sessions, lorsque Poutine est vu en train de rencontrer à distance des ministres. Donc, c'est assez... c'est assez... c'est mystérieux. L'ancienne assistante Poutine, Vladislav Avaev, a été retrouvée morte aux côtés de sa femme apparemment et de sa fille. Les corps du plus grand... le corps du plus grand banquier russe et de sa famille ont été découverts dans son appartement de luxe à Moscou, peu de temps après que la banque ait été frappée de sanctions occidentales. Vladislav Avaev, 51 ans, a été retrouvée morte avec sa femme, Yelena, 47 ans, et sa fille, 13 ans, à leur domicile de la capitale russe. Avaev était auparavant vice-président de Gazprom Bank, la troisième plus grande banque de Russie, et l'un des principaux canaux de paiement du pétrole et du gaz russe. Il a été frappé de sanctions par un certain nombre de pays occidentaux à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, y compris par le Royaume-Uni le mois dernier. L'agence de presse publique russe TASS a rapporté lundi que les quarts des trois personnes, dont une fille, avaient été découvertes dans un appartement de 2 millions de livres sterling sur la rue University Prospect, une rue verdoyante du sud-ouest de Moscou. Le porte-parole de la police a déclaré à TASS que les quarts avaient été découverts par la fille aînée, Anastasia, 26 ans, après avoir appris que ni le chauffeur de la famille ni la nounou pouvaient joindre les personnes au téléphone. Elle a affirmé que la porte était verrouillée de l'intérieur. La fille a découvert les quarts à l'intérieur de leur appartement de luxe, ainsi qu'un total de 13 armes différentes. Une source policière a déclaré qu'une arme à feu avait été trouvée. dans la main d'Avaïev et qu'il pensait qu'il s'agissait d'un cas de suicide. Donc, tout est possible. Le général en chef de Poutine, quant à lui, Valéry Gerasimov, semble avoir été mis à l'écart alors que la guerre s'éternise. Le chef d'état-majorus et premier vice-ministre de la Défense, est crédité d'avoir créé la doctrine Gerasimov en 2013. Celui-ci énonçait le concept de guerre non linéaire utilisant des moyens militaires et non militaires pour établir la domination russe sur ses voisins grâce à la guerre de l'information, à la pression économique et à la conversation de la population locale. Ces techniques seraient d'abord démontrées en Ukraine en 2014, où Gerasimov a organisé et développé des plans pour l'invasion russe de la Crimée et du Donbass. Et Sergei Besada, dans une dramatique chute de grâce, le général en chef du FSB, a été jeté dans la tristement célèbre prison de haute sécurité de Lefortovo à Moscou. Besada, 68 ans, était auparavant assigné à résidence, mais a été placé en détention provisoire plus tôt ce mois-ci, avant d'être inculpé pour manquement au renseignement. Le Moscou Times a rapporté que Besada s'était brouillé avec Poutine en raison de son incapacité à créer et à financer un mouvement d'opposition pro-Kremlin en Ukraine. Besada, qui était responsable du renseignement du FSB et de la subversion politique de l'ex-union soviétique, avait effectué un voyage en Ukraine peu de temps avant que son arrestation. Quant à Romain Gavrilov, le général, était chef adjoint de l'unité russe Roskvardian, qui a mené la première poussée en territoire ukrainien le mois dernier. Il a été limogé et arrêté en disgrâce à cause des rumeurs de fuite d'informations militaires ayant entraîné la mort et le gaspillage de carburant sur le site d'investigation de Bellingcat. Et Vladislav Surkov, plus tôt ce mois-ci, Poutine a ordonné l'arrestation de son ancien collaborateur et proche homme surnommé le père du poutinisme. Une figure de l'ombre, Surkov, 57 ans, qui gardait une photo du rapper américain Tupac à côté d'une photo de Poutine, sur son bureau, est assigné à résidence. Donc on voit qu'il y a beaucoup de gens qui tombent, il y a beaucoup de têtes qui tombent. Selon les informations du USA, il faut comprendre que c'est quand même un pays opaque, mystérieux, l'ex-URSS de la Russie. Et que peut-être, tout ça est vrai, comme peut-être, tout ça. Il faut en prendre la moitié, en laisser la moitié. Je ne sais pas, mais je vous laisse partager ça, parce que je considère que c'est fascinant, intéressant. C'est un autre aspect du conflit en ce moment. Mais quant aux images qu'on voit à la télé, et le développement des faits de tous les jours, je vous laisse aller voir les réseaux traditionnels pour ça, mais j'aime trouver des renseignements comme ceux-là qui ne font pas la une des journaux et dont on ne parle pas vraiment, et qui peuvent avoir leur fond de vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada